Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce temps de parole et merci de votre fidélité. Donc, on accueille ce matin, Madame Rasha Mouzdi Koudine. Je crois que je le prononce. C'est parti. Et vous êtes la porte parole du mouvement ou du collectif Mayotte Assoif. Merci d'être en plateau. Merci à vous, Cassandra, de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Alors, vous êtes là. Vous allez nous parler notamment de l'action que vous allez mettre en place ce lundi, puisque c'est une manifestation. Mais juste avant, je crois que vous étiez déjà venu en plateau il y a quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé depuis août à aujourd'hui? Comment le collectif Mayotte Assoif a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses parce que je me permets juste de situer l'histoire. Pourquoi je suis devenue porte parole du collectif? C'est parce que ça part d'une histoire personnelle. Nous avons été, ma famille et moi, touchés très drastiquement par les coupures d'eau. Depuis le 7 juillet, nous n'avons pas l'eau chez nous. Donc, si je compte les jours, on a eu vraiment l'eau. Ça ferait 7 jours, vraiment. Et voilà, donc, c'était parti de là. Donc, mon ambition, c'était mener des actions en justice, vraiment utiliser comme levier le droit pour pouvoir avoir accès au droit qui est fondamental. L'accès à l'eau, c'est un droit vital. Donc, j'ai eu Mme Jeanne Jacquin, qui est initiatrice, fait partie des initiatrices du mouvement. Et elle m'a dit, tu sais, Racha, il y a un groupe Facebook qui existe, tu devrais aller. Donc, je suis partie voir le groupe L'eau à Mayotte. Et tout de suite, le lien s'est créé avec Andréa Magnolfi, qui est justement l'un des cofondateurs du groupe. J'ai pris en cours de route l'organisation de la manifestation du 9 septembre, qui s'est passé bien, même si on n'était que 200. Mais c'était déjà un premier temps de décretion de liberté. Quel bilan, d'ailleurs, vous faites de cette première action où, justement, vous étiez deux ans ? Ça a permis déjà de donner de la visibilité et de pouvoir sortir du silence, parce que je pense, si je ne me trompe pas, depuis que la crise a commencé, la première manifestation liée à l'eau à Mayotte. Donc, c'était vraiment important pour nous. C'était une manifestation qui était vraiment symbolique, passée dans les lieux des différents responsables, des différentes structures dédiées à l'eau, en tout cas, qui doivent gérer l'eau. Donc, on est parti devant la SMAE. Après, on a été à la préfecture. On a été devant la mairie de Mamoudzou, qui rappelle les trois, quand même, responsabilités du territoire, qui sont les collectivités, l'État, ainsi que la SMAE. Après, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, la mise en demeure, à la base, comme je l'ai dit, mes actions étaient individuelles, à la base. C'était vraiment une action personnelle. Donc, la mise en demeure, je me suis dit, bon, là, c'est l'occasion d'ouvrir, en fait, l'information à la population parce que, par rapport au poste que j'occupe actuellement, je suis consciente qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir, en fait, accéder à l'information, de pouvoir aller vite, qui ne sont peut-être pas à l'aise au niveau de l'informatique parce qu'il faut faire des recours en ligne, notamment pour le défenseur de droit, le médiateur de l'eau. Voilà. Donc, la deuxième manifestation, j'ai proposé au collectif. Donc, on s'est organisé. On a un groupe Facebook avec des réunions qui se sont mises en place très rapidement, tous les jours. Après, j'ai dû me calmer parce que les autres collègues m'ont dit, bon, Rachat, on ne peut pas faire des réunions tous les jours. Donc, on fait des réunions maintenant lundi et vendredi. Donc, on s'est organisé pour que la deuxième manifestation soit une manifestation axée sur la mise en demeure collective. Du coup, on a lancé une cagnotte le 27 septembre. Avec justement les assoiffés de Mayotte et que je remercie aujourd'hui, collectif Remercie, parce qu'ils sont joints à nous. Donc, ces deuxièmes manifestations, on était 600. Parce que moi, je n'aime pas exagérer sur les chiffres. Donc, je prends les chiffres officiels. Donc, on était 600 personnes. Donc, on a triplé le chiffre, sachant que le collectif a zéro euro. C'est-à-dire, aujourd'hui, par rapport au fonds que nous avons réussi à avoir, donc, 3904 euros plus 365,115 euros en espèces. C'est bien précis, là, les chiffres. Voilà, très, très précis. On fait un suivi très précis de nos dépenses. Donc, vraiment, on montre que les citoyens ont un pouvoir d'agir et on peut le faire à partir de rien. Donc, la deuxième manifestation, c'était une manifestation aussi qui a permis de recueillir plus de 200 dossiers, 229 dossiers exactement. 229 dossiers de quoi, en fait ? Pour la mise en demeure collective contre la SMAE. Donc, c'est des personnes qui se sentent lésées, en fait. Voilà, qui sont lésées parce que tout le territoire est lésé. Même si, peu importe notre situation, qu'on reçoive de l'eau ou pas, les calendriers ne sont pas respectés. Il y a des gens qui reçoivent les factures trop élevées. Et pour ceux qui ont des enfants, pas de possibilité d'emmener nos enfants librement à l'école, puisque des fois, l'école est fermée, etc. Donc, avec cette action de mise en demeure collective qui va donner lieu à deux conséquences. Donc, la première, c'est le procès. Donc, on est une dizaine de personnes à se pourvoir en justice contre la SMAE. Et l'autre, ça serait saisir le médiateur de l'eau qui est gratuit, donc qui est une procédure gratuite. Entre temps, nous avons saisi le défenseur. Ça veut dire que toute personne, tout citoyen, tout habitant de Mayotte peut saisir le médiateur de l'eau en ligne. Du moment où il a déjà alerté, soit via une maison en demeure, soit via des courriers, la SMAE sur sa situation, c'est-à-dire pas de fourniture d'eau potable à la maison. Donc, le médiateur de l'eau a déjà donné des réponses très favorables, très positives, parce que la situation est justifiée juridiquement. Il y a des preuves aux personnes qui ont déjà fait ce recours. Donc, on va continuer à agir. On a rencontré M. Gilles Cantal, M. le préfet chargé de Mission Eau, vendredi dernier, le 27 octobre exactement, qui nous a annoncé les mesures que vous connaissez aujourd'hui. Donc, on les avait déjà en oeuvre pour la distribution, etc., pour la mention, parce qu'on s'est posé la question comment les factures sont prises en charge. Mais vous allez comprendre, Cassandra, qu'on n'est toujours pas satisfait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la population meurt toujours de soif. L'objectif du collectif, c'est qu'il y ait de l'eau dans le robinet. Et tant qu'il n'y aura pas de l'eau dans le robinet, tant que les différents responsables de cette crise n'auraient pas répandu de leurs actions devant l'injustice, tant que l'État n'aura pas investi suffisamment, n'aura pas pris ses responsabilités, différents responsables, que ce soit des syndicats des eaux, c'est-à-dire qu'on en a au moins pour 30 ans, il faut être honnête avec la population, c'est un combat de longue haleine. Mais on a réussi quand même avec les élus. Quand vous dites que c'est un combat de longue haleine, c'est-à-dire ? C'est sur le long terme, parce que cette situation, on sait quand même qu'elle dure depuis 1988. On a aujourd'hui les mêmes solutions. Il est vrai qu'à l'époque, il y avait les mêmes solutions proposées. J'ai parlé de la situation, donc c'est le problème. Aujourd'hui, on a les mêmes solutions proposées par l'État dans la gestion de la crise. Pourquoi ? Parce que nous avons des témoignages des personnes qui étaient là en 1988, qui ont reçu par foyer un seau d'eau. Donc aujourd'hui, on nous propose une bouteille d'eau de 1,50 litre par jour par personne. Cassandra, pensez-vous qu'une bouteille d'eau, déjà, ça va être suffisant pour s'hydrater ? Ça va être suffisant pour aller aux toilettes ? Ça va être suffisant pour se faire à manger ? Est-ce que ça va être suffisant pour nous laver, laver nos enfants, laver nos draps ? On sait que la réponse est non. La réponse effective qu'on attend, puisque aujourd'hui, la loi, depuis janvier de cette année 2023, impose que l'eau arrive chez soi et que ça soit de l'eau potable. Donc aujourd'hui, la loi n'est pas respectée. Donc on est très, très inquiet par rapport à la suite, parce qu'on se pose la question. On a l'impression d'avoir gagné, mais on n'est pas certain. Gagné dans quel sens ? Parce qu'il y a eu l'incénération des factures ? Vous voulez dire, par exemple, c'est un combat que vous avez mené ? Non, mais le collectif est très, très, comment dire, prudent par rapport à ces mesures. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, les gens continuent à payer leurs factures parce qu'ils ont peur d'avoir l'eau coupée. Parce que la loi de 2013 n'est pas forcément respectée par la SMAE. On peut couper l'électricité après avoir suivi une certaine procédure, mais elle est interdit de couper l'eau. On peut réduire la pression de l'eau, mais il est interdit de couper l'eau. Et nous recevons des témoignages de menaces ou de coupures. Donc des personnes qui reçoivent, par exemple, des factures de 1 000 euros, de 3 000 euros, vont continuer à payer leurs factures. Donc on est ravis de savoir que cette mesure va courir jusqu'en décembre, mais ça ne sera pas suffisant. Ce n'est pas une mesure juridique, vous savez. Donc l'État, aujourd'hui, ne peut rien imposer. L'État n'a pas de pouvoir dans le droit, parce qu'au niveau du collectif, on essaie de vraiment sensibiliser la population sur le droit aujourd'hui. Quelles sont les limites de l'État ? Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. L'État ne peut pas avoir autant de pouvoir sur un acteur privé que le juge. Parce que le juge, lui, va mener un travail de fond pour constater les manquements. C'est pour ça qu'on a vraiment, on sensibilise vraiment les personnes, même s'ils ne viennent pas dans le cadre du collectif, mais le fassent de façon individuelle ou dans le cadre d'autres collectifs, d'aller en justice. Parce que l'État, aujourd'hui, n'a pas de pouvoir sur un acteur privé. Et là, on parle bien de Vinci. L'État n'a pas de pouvoir sur lui. Donc, il n'y a pas de sécurité juridique qui permet aujourd'hui de dormir sur ses deux oreilles. C'est très grave ce que vous dites, notamment par rapport à... Voilà. L'État n'a pas de pouvoir. Et l'État le sait. Ce qui est très grave sur cette île, de la part de tous les responsables qui sont autour de cette crise, c'est d'être vrai, c'est d'être complet dans l'information. Qu'est-ce que vous attendez alors des autorités, que vous attendez des communes ? Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Que chacun agisse. De toute façon, là, on a réfléchi sur la possibilité de faire une lettre ouverte à nos maires. Il y a notre avocat qui va venir mettre les maires, les communes devant leurs responsabilités par rapport à la maison d'hômeur collective. Il viendra ici mettre du goujon pour expliquer à la population, pour sensibiliser la population. Il aura l'occasion de venir en plateau. Voilà. Il va venir en plateau. Ça va être en fin novembre. Ça va être organisé. Nous avons déjà réglé cette facture-là parce que c'est important de sensibiliser la population. qui peut être leurée par certaines annonces, mais l'impact réel sur ces annonces-là, sur notre vie, c'est-à-dire avoir de l'eau chez nous, vivre en dignité, ne plus vivre dans le caca. Je suis désolée de le dire. C'est un mot très fort, c'est un mot très dur parmi nos sels. Parce que voilà, on a ces odeurs à la maison. Voilà, c'est la réalité. On vit indignement. Nous, les femmes, lorsqu'on est en période menstruelle, est-ce qu'on va oser aller aux toilettes, au travail lorsqu'il n'y a pas d'eau ? Est-ce qu'on va oser ? Il n'y a pas de toilette publique. Quand vous allez prendre la barge, les toilettes sont fermées. Moi, j'ai rencontré une dame, parce que je parle beaucoup avec la population, qui s'est retenue alors qu'elle avait mal au ventre. Imaginez, il arrive et qu'il y a un accident. Qu'est-ce qui se passe ? La dignité de cette femme-là qui était mise en jeu. Donc, il faut être très prudent par rapport aux décisions de l'État, par rapport à ce qui se fait. C'est très bien. Mais, disons-nous les choses. Les 400 millions annoncés, ce qui est en train de se faire, les forages, il fallait le faire depuis 1988, n'est-ce pas ? Pourquoi il fallait attendre la crise ? Ce qui est en train de se faire en ce moment, ce sont des travaux qui auraient dû être réalisés il y a déjà plusieurs années. On nous fait croire que, oui, parce qu'il y a eu différents responsables, etc. Non, la réalité, c'est qu'il y a un abandon des différentes institutions, que ce soit l'État, qui sont en place, de la gestion de l'eau. La question, et ce n'est pas posée, notamment depuis 2016, les assoiffés du Sud, le dénoncent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été entrepris ? C'est pour ça qu'on lance, nous, au collectif, un appel très fort auprès de la population. Il ne suffit pas de venir dire que ça ne va pas. Il faut agir. On a le défenseur de droit. Qui est venu, là, sur le territoire. Plusieurs qui est venu. Nous l'avons rencontré. Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, ce que nous nous sommes dit, là, on va lancer le référé liberté. Le référé liberté permet à l'État, s'il est condamné, de prendre des décisions rapidement et d'agir, notamment sur l'éducation. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas cours. Il y a des bacheliers, ils vont partir en métropole. On sait ce qui se passe à Mayotte. Tout est provisoire. L'aéroport est provisoire. L'éducation est provisoire. Nos routes sont provisoires. Tout ce qu'on a ici est provisoire. Parce que sur un pays en développement, normalement, tous les ans, il doit y avoir du changement, des infrastructures qui se créent, des choses qui sont là. Donc, où sont passés tous ces investissements qu'on nous annonce des fonds qui rentrent ici, européens, étatiques, etc. Est-ce que moi, en tant que citoyenne, vous, en tant que citoyenne, Cassandra, vous sentez une différence dans votre vie il y a dix ans ? Je dis non. Je ne vois pas la différence. Dans ma vie quotidienne, il n'y a pas d'impact sur ces investissements qui sont annoncés. Pour le développement de l'île, il n'y a pas d'impact dans ma vie. Parce que, ne serait-ce que pour venir ici... Sur le court terme, peut-être. Sur le court terme, même sur le long terme, parce que ça fait déjà depuis 2011 qu'on est département. Ça fait déjà plus de dix ans. Pendant dix ans, qu'est-ce qui s'est passé sur l'île au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, tout ça. Donc, la population doit être consciente qu'aujourd'hui, elle doit agir. Donc, nous avons rencontré le défenseur de droit. Effectivement, il n'y a que 20 personnes sur tout le territoire qui ont déposé un dossier. Donc, on est très inquiets. Parce que, ça veut dire qu'aujourd'hui, la population a-t-elle renoncé à ses droits ? Il ne faut pas que nous renoncions à nos droits parce que peut-être qu'il y a des défaillances de gestion de tout autre. Mais nous avons un pouvoir, le pouvoir de saisir le défenseur de droit, le pouvoir de nos pouvoirs en justice, le pouvoir... Tout personne habitant sur cette île, le pouvoir de saisir le médiateur de l'eau, le pouvoir de venir dans les manifestations. Pourquoi ? Justement, parlons-en parce que le temps passe. Oui. Je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur l'organisation puisque vous êtes constituée en association et puis très rapidement de pouvoir parler en fait de la manifestation qui arrive, je crois, lundi. Oui. L'association s'est imposée naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de fonds pour fonctionner. Ne serait-ce que là, dans les actions en justice, il faut avoir main forte. Et pour lever des fonds, il faut exister juridiquement parce que légalement, sinon ça s'appelle blanchiment d'argent ou autre détournement de fonds. Voilà. Escroquerie, tout ce que vous voulez. Donc nous, on a voulu vraiment se structurer juridiquement pour avoir la légitimité juridique parce que nous, nos actions, on pose vraiment sur les actions juridiques. La légitimité juridique, au-delà d'avoir levé les premiers 3 900 plus, ce que je vous ai dit, la légitimité juridique d'avoir plus de fonds et aller au-delà. Parce qu'il y a des personnes, on est conscient aujourd'hui, puisque à la Réunion, j'ai vu Crédit Aguicole qui envoie des choses, etc. Je pense qu'il y a des entreprises même qui sont prêtes à venir en soutien financièrement au collectif, donc à l'association. Et l'association, son rôle, c'est quoi ? C'est sensibiliser, c'est agir sur le long terme, c'est le volet fonds nécessaires, c'est pour voir en justice parce que par rapport au référé de liberté, l'association peut le faire et on est soutenu par une autre association. Donc c'est important. On peut s'exprimer différemment parce que nous, ce qu'on dit au niveau du collectif, on n'est pas obligé d'être maillot à soif tous les jours, même si on a soif tous les jours. Mais on peut agir déjà individuellement en faisant le nécessaire. Ça prend quoi ? 10 minutes, 5 minutes ? D'aller en ligne, saisir le défenseur de droit, envoyer même un mail, faire la mise en demeure si on ne fait pas partie des mises en demeure collectives. On a tellement, tellement de leviers. C'est ça que je sensibilise. Nous ne restons pas dans le silence parce que l'État fonctionne comment ? On se plaint souvent qu'il n'y a pas assez de données. C'est pour ça qu'on est sous-doté parce qu'on est un département le plus sous-doté de France aujourd'hui dans les moyens financiers qui nous sont alloués dans les moyens matériels et humains. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette rénonciation de la population. J'espère qu'avec toutes les actions de sensibilisation que nous menons, ça va changer. De dire quand ça ne va pas. La première coupure d'eau en 2016, et moi j'étais là et je ne l'ai pas fait, et tellement que j'ai culpabilisé que maintenant je me dédie complètement au collectif. À la première coupure, on aurait dû être au moins mille à saisir. Le défenseur de droit au moins mille à saisir. Le médiateur de l'eau au moins mille à aller en justice. Nous ne l'avons pas fait. Nous aussi, population, nous payons les conséquences de notre non-action. Donc il y a une responsabilité en fait qui est partagée. Qui est partagée, mais de ne pas de la même façon. De ne pas de la même façon, d'accord. Après, on ne peut pas non plus reprocher à la population. On sait très bien qu'aujourd'hui, plus de la moitié en situation d'électronisme, d'alphabétisme, et encore pire, en situation d'électronisme. C'est dû aussi à notre éducation qui est défaillante sur le territoire. Structurellement, on n'a pas assez de professeurs, on n'a pas assez d'école, on n'a pas assez de place. On nous sort toujours. On sait aussi que le flux migratoire... C'est pas forcément le sujet, mais je voudrais qu'on puisse se recentrer sur la dernière question. Parce que le temps passe vraiment très, très vite. Oui, oui, oui. Donc, l'action que vous faites lundi, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? À quelle heure ? D'accord, c'est à 6 heures devant la barge de Zahoudi. Donc, soyons nombreux. On pose toujours la question combien nous serons ? Moi, j'y serai. Est-ce que mon voisin y sera ? Est-ce que vous, Cassandra, vous y serez ? C'est ça, la question aujourd'hui. La barge Mamoudzou, Petit Air ? Non, Petit Air. Zahoudi. Zahoudi, d'accord. Zahoudi, parce que les deux premières manifestations se sont tenues à grand air. Et on sait très bien que le pouls moyen économique de Lille, c'est Mamoudzou. Il y a des personnes qui arrivent là dès 5h30. Donc, pour prendre la barge et venir, c'est plus simple que de se dire je prends la voiture parce qu'on est déjà au travail. Normalement, on garde la voiture au travail. On peut venir à pied à la barge. Voilà, pour des questions de mobilité, on a 30 000 habitants à Petit Air. Donc, normalement, il n'y aura pas d'excuses de la mobilité, en tout cas. Donc, vous attendez 30 000 personnes. On aimerait avoir 30 000 personnes, mais 30 000 personnes, chacun individuellement doit se poser la question est-ce que, qu'est-ce que je veux ? Je souffre. Pour quand on souffre, quand le feu à la maison ne reste pas à la maison, on dit, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. On sort d'or, au secours, il y a le feu. C'est ce qu'il faut faire. Décaler le parcours. Donc, vous restez en Petit Air, vous allez prendre la barge, vous allez faire le tour de Petit Air. On va aller vers, on va aller, de toute façon, les gens qui aiment vont venir, parce que, bon, ça peut se décider aussi. C'est la dernière question. Voilà. Donc, on va aller vers l'amphidrome, qui, aujourd'hui, n'est plus fonctionnel, mais on va aller là-bas, on fait le petit tour de rond-point. On revient parce que c'est symbolique, parce que là, on passe devant le préfet pour lui signifier qu'on est là, on est là. On va aller vers le rond-point-firacho et puis, on va revenir. C'est un petit parcours qui permet aujourd'hui, parce qu'on a demandé aux mamans de nous rejoindre, etc. C'est un petit parcours. Et Cassandra, si vous me permettez... Je m'en prie. Et ça sera votre dernier moment. Et là, le message s'adresse à nos caddies qui sont là. Ce manifester, on peut le faire aussi. Le grand caddie, et là, j'appelle vraiment le grand caddie que je vais appeler tout à l'heure. C'est organiser aussi, même si on organise des prières, mais en même temps sur toute l'île, c'est aussi une façon de manifester, de se recueillir. On peut se recueillir et manifester en même temps. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise, qui ne peuvent pas venir, le grand caddie aussi peut agir. Il y a des associations qui peuvent agir. Il y a les écoles qui accueillent les enfants, les écoles privées notamment, qui peuvent agir, qui peuvent associer des enfants parce que l'impact pour eux, c'est dans 30 ans si la problématique n'est pas réglée. J'espère qu'ils ne vont pas avoir à venir comme moi dans cette émission pour encore dire les mêmes doléances que nous. Donc, les enfants, il faut les sensibiliser. Donc, les écoles ont aussi un pouvoir. En tout cas, vous faites la porte-parole de ce collectif et on a bien entendu vous lancer un appel général avec l'ensemble des forces vives, l'ensemble des acteurs à venir à cette manifestation le lundi. Merci, Racha, pour votre intervention. C'est la fin de ce temps de parole. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada